Je m'appelle Simon. Chez les GEM, je suis délégué général adjoint en charge des idées. Les GEM, c'est les Jeunes avec Macron. C'est aujourd'hui le premier mouvement politique de jeunesse de France. C'est le mouvement de jeunesse qui défend l'action du président de la République et de son gouvernement. Je vois l'écart entre les gens que je côtoie chez les Jeunes avec Macron et mes amis de fac, pour qui je suis un peu un ovni et parfois un peu un geek sur les sujets politiques dont je parle. Parfois j'arrive à donner à certains envie de s'engager. Parfois ça crée des discussions au repas parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec moi. C'était important pour moi parce qu'il y a plein de gens qui se disent « je ne suis pas fait pour faire de la politique parce que je n'aime pas tracter, je n'aime pas coller des affiches, je n'aime pas aller serrer des pinces ou je ne sais pas. » Je pense qu'il faut sortir de l'image un peu des séries, parfois aussi de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, et montrer ce que c'est que la politique au quotidien. Je pense que ça passe par l'école, l'éducation, ouvrir les portes, permettre à chacun de voir ce que c'est au quotidien et finalement c'est pour tout le monde. Je pense qu'on a un poids parce que les maires et parfois les conseillers municipaux se sont un peu enlisés parce qu'ils ont des réflexes. Et les jeunes, parfois, ils arrivent et ils viennent mettre un peu de fraîcheur, mais parfois ils viennent un peu bousculer les codes, qu'on vienne un peu les titiller, je pense qu'ils apprécient. J'ai choisi de défendre la place des jeunes, et donc je suis dans la commission d'investiture de Paris. Donc pour les élections parisiennes, il y a 550 candidats qui vont être désignés pour les 17 conseils d'arrondissement. Et moi, je suis là pour que sur les 550, il y ait un maximum de jeunes, de jeunes avec Macron mais de jeunes tout court, qui vont pouvoir apporter ce que je disais, l'écologie, l'égalité hommes-femmes, le civisme, la sécurité. Je ne suis pas du côté des investis, mais je suis du côté de ceux qui poussent pour qu'il y en ait qui sont investis. On ne leur renvoie pas d'éléments de langage, on ne leur fait pas de médias de training parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait un discours polissé. Et puis les élections municipales, c'est les spécificités locales. On a une volonté aussi, c'est de parler au-delà de notre propre cercle. Il y a beaucoup de jeunes qui sont peut-être d'accord avec nous, mais qui n'ont jamais entendu parler de nous. Et donc on met la communication haut, pas comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen de les atteindre, d'essayer d'avoir le message le plus clair et le plus puissant possible parce que la communication, ça doit être l'outil pour parler au plus de monde. Et donc c'est pour ça qu'on l'a mis aussi haut.